Il faut avoir entre 18 et 70 ans, il faut faire plus de 50 kilos, ensuite il faut avoir mangé et surtout avoir bu. Je sensibilise particulièrement le public l'été parce que les gens partent en vacances, non pas qu'on ait énormément plus de besoins l'été, mais il est important que les gens se mobilisent également parce qu'on a vite fait de partir à la plage, à la montagne ou tout simplement l'esprit un peu ailleurs et oublier qu'il faut donner. C'est la première fois que je viens de donner mon sang. J'ai eu l'idée de venir parce qu'on voit beaucoup d'affiches publicitaires à la faculté. Et là, en passant à côté, j'ai vu ce que je me suis dit que je n'allais en profiter. Les enfants sont très gentils, on a de quoi manger, de quoi boire pour éviter d'avoir un relais au hôtel. Quand on était homme et homosexuel, il y avait un risque de contamination plus importante par les milieux. Je pense qu'il y a un risque qui est en train de passer, ou en tout cas des questionnements autour de ça, à savoir quel type d'autorisation on peut donner à ces gens. Pour l'instant, ça n'a pas encore été tranché, en tout cas, on n'a pas eu de directives claires. Je précise que par contre, quand on est femme, pour l'instant, et sexuelle, on peut donner... Notre premier organe auquel on peut participer comme don, c'est le sang. Et c'est un don que j'ai fait plus de si large de 20 ans. C'est un point important parce qu'on peut le dire, mais le sang est un tissu humain qu'on ne peut pas remplacer à l'heure actuelle, sauf quelques tentatives, semble-t-il, mais il a toujours sa valeur, il a toujours besoin, c'est relativement simple. Et on se croise qu'à l'heure, comme don, quand on est en bonne santé, c'est au moins une façon de faire partager un petit peu ce que l'on peut avoir comme avantage dans la vie. Il faut respecter un délai par contre, entre chaque don, c'est important, un délai de 8 semaines. Une femme peut donner 4 fois par an et un homme 6 fois, donc surtout n'hésitez pas à venir. Sous-titrage ST' 501